Salut à tous, c'est l'heure du 13.30, on est mercredi, c'est la fête, la fête parce que chaque semaine à 13h30 c'est le 13.30 et cette semaine je suis avec Lionel Dimitrievic, j'arrive de mieux en mieux à le dire, comment tu vas ? Pas mal, salut Steve, ça va ? Je le travaille aussi, attends, tu crois que ça n'est pas comme ça ? C'est un métier. On est de Néos SDI, en plus Lionel, attention c'est mon chef donc il faut lui parler gentiment. Comment ça se passe Lionel actuellement ? On a peut-être quelques infos, quelques actualités Néos SDI, des projets qui se confirment, des projets en cours, peut-être pour le CEA. Je sais qu'il y a quelque chose qui est pas mal sur le CEA ou d'autres. Oui, il y a des choses avec effectivement quelques clients et voilà, des projets, ça avance. Ok, d'accord. N'en disons pas plus, la plupart des choses sont ultra secrètes, vous imaginez bien. Aujourd'hui tu vas nous parler de GraphQL. C'est pas ça, c'est que pour en parler des gens, il faut leur demander l'autorisation Steve, en fait c'est juste ça, c'est la première chose. D'ailleurs si j'ai dit CEA, vous ne l'avez pas entendu. Voilà, exactement. Aujourd'hui tu vas nous parler de GraphQL. Exactement. Ça, ça a l'air bien. Dès que le nom déjà, ça a l'air sympathique. Ouais, c'est top comme truc. Franchement, c'est un truc que j'ai découvert il y a quoi, il y a un an, un peu moins d'un an et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça existe depuis plus longtemps que ça, mais on y reviendra. Mais c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Bonjour à Jouchéry sur le chat. Salut Jouchéry. On le connaît celui-là. Ouais, il est connu. C'est ton bleu ou blanc. Exactement. Ok, tu vas pouvoir lancer les premières slides. Et bien, on y va alors du coup pour cette introduction à GraphQL. En fait, on va voir que, alors GraphQL, déjà pour faire simple, c'est un peu, c'est une API, c'est une façon d'interroger une API. C'est un langage qui va nous permettre d'interroger une API. On va commencer déjà par expliquer pourquoi et donc d'expliquer les problématiques que posent les API REST. Parce qu'aujourd'hui, les API REST, c'est plutôt commun dans le paysage, on va dire. Et ça répond à plein, plein de choses. Mais il y a des problématiques qui ne sont pas résolues par les API REST. Et donc, d'où l'arrivée de GraphQL. Et puis, on passera dans un troisième temps sur un framework .NET qui s'appelle HotChocolate et qui permet de monter un serveur GraphQL. Voilà, on va voir un petit peu tous ces éléments-là. On va commencer par la problématique que pose REST API. En fait, si on prend un schéma, je dirais, classique. Là, on a un user, le user, il est rattaché à des villes et il a un job associé. Hop là, je suis revenu en arrière, pardon. Alors ça, c'est le schéma de base. Et puis, si on multiplie, on va avoir un user qui va être connecté à d'autres users qui, chacun, vont avoir une ville et un job. En fait, ça, ça va nous poser quelques petits problèmes. Alors, pas forcément très méchants, mais déjà, voilà, si on souhaite connaître toutes les villes des personnes connectées à un user, on va devoir faire un endpoint pour ça. Et donc, du coup, de faire une URL qui ressemblerait à User1ConnectionsCities. Et idem pour les jobs. Donc, du coup, en fait, si je veux récupérer, en fait, un user avec ses cities et ses jobs, je vais devoir interroger potentiellement plusieurs endpoints. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. L'histoire de GraphQL, en fait, elle vient de Facebook, en fait, qui s'est rendu compte quand ils ont mis en place leur appli mobile, ils se sont rendu compte qu'elle n'était pas assez performante. Et en fait, en analysant, ils se sont rendu compte qu'en fait, ils faisaient énormément d'appels à des endpoints un petit peu partout et que ça prenait trop de temps. Et donc, ils ont commencé à réfléchir sur une nouvelle norme d'échange, on va dire. Et ils sont arrivés à GraphQL, qu'ils ont rendu ouvert en 2015, il me semble. C'est un projet qui date de début des années 2010. D'accord, ça vient de chez Mark. Ça vient de chez Mark. Ça vient de, exactement, tout simplement pour optimiser l'appli mobile. Et on le voit bien, là, avec des connexions. Et bien, je ne suis pas un spécialiste de Facebook, mais bon, on a des connexions dans tous les sens. On peut voir des choses. Et du coup, l'API REST ne répond plus à ces problématiques-là, ou du moins, elle permet d'y répondre, mais pas de manière optimisée. Du coup, on en arrive à ce fameux GraphQL, qui est la solution à cette problématique-là. Et qu'est-ce qui va nous permettre, en fait, GraphQL ? Il va nous permettre d'agréger en un seul endpoint, en fait, l'ensemble des données. Et on va pouvoir interroger ce endpoint un petit peu, comme on interrogerait une base de données, en quelque sorte. Donc, les points clés, c'est qu'on va avoir un seul endpoint. Alors, je précise juste par schéma, parce qu'on peut créer plusieurs schémas sur un serveur, mais un schéma représente un seul endpoint. Donc, le schéma, ça pourrait être le schéma qu'on a vu tout à l'heure avec le user Job City. Donc, ça, ça pourrait représenter un schéma. Et on va pouvoir naviguer, en fait, en GraphQL au sein de ce schéma. On va pouvoir requêter pour accéder au sein de ce schéma directement via du web, en fait. Pas par des requêtes SQL, bien entendu, ou quelque chose de connecté. On peut imaginer un client angular qui va aller interroger l'API GraphQL, en fait, en lui précisant ce qu'elle veut, et donc de faire une requête directement depuis le client. Donc, ça, c'est le côté un peu un seul endpoint, et après, on va faire un petit peu de routing, etc. dedans. Ce qui est beaucoup reproché à GraphQL, c'est que ça fait des requêtes post exclusivement. Bah oui, parce qu'en fait, le contenu de la requête, il est dans le body. Et donc, on reproche un petit peu ça, parce que ça fait un petit overhead, parce qu'il y a un petit signal qu'on voyait avant. Donc, il y a un petit overhead là-dessus, mais on va voir que c'est largement compensé par d'autres mécanismes. On va pouvoir mettre en place aussi du Publish Subscribe avec du WebSocket, et donc avoir une communication par WebSocket entre le serveur et le client. Et du coup, ça, ça permet des scénarios en temps réel, données modifiées au niveau de l'API, et ça répercute sur le client directement. Donc, ça, c'est sympa. Et c'est disponible, du coup, avec du Hot Chocolate aussi. On va pouvoir mettre en place du caching au niveau de ces API, un peu comme on le ferait avec du REST, sauf que là, on va pouvoir pousser un petit peu plus loin, et puis on verra qu'avec certains frameworks, on a déjà beaucoup de choses qui sont fournies out of the box. Quelque chose qui est très sympa aussi, là, qu'on va avoir plus de mal à faire avec du REST API. Alors, avec une API REST, on mettrait une API Gateway devant. Mais en gros, GraphQL va nous permettre, en fait, de faire des schémas distribués, et donc d'envisager d'avoir des schémas sur un serveur, un schéma sur un serveur, un schéma sur un autre serveur, et puis du coup, d'avoir un serveur finalement frontal qui va se charger de récupérer les données au bon endroit. Et donc, du coup, d'avoir quelque chose d'éclaté, et donc de distribuer la charge, et sans avoir à se poser la problématique de comment on va le faire, c'est déjà géré nativement. Et puis, un autre élément qui est géré également sur cette partie GraphQL, c'est ce qu'on va appeler requêtes persistées. Et donc, on va pouvoir avoir les requêtes directement qui vont être en mémoire, et on va nous renvoyer directement la réponse, en fait, sans repasser par tout le trafic, la base de données, etc. C'est quoi la différence avec le caching, du coup, sur le truc-là ? Alors, là, le caching, en général, on va le... Là, on va... Comment dire ? Le système va être différent, parce que dans le caching, on va cacher les datas, là, on va vraiment cacher la requête. En gros, on va créer une clé sur cette requête, à la première fois qu'on va l'appeler, et on va cacher, en fait, exactement, on va réexécuter la même requête. Alors, c'est un mécanisme de caching, effectivement, mais c'est un mécanisme un peu particulier, c'est même un pattern, en fait, en GraphQL, qui est un petit peu différent. Mais on va pouvoir faire ce genre de choses, et ça peut être assez simple. Je passe assez rapidement, mais les concepts de base, c'est quoi ? C'est que je vais décrire la donnée, donc je vais décrire mon schéma, je vais expliquer ce qu'il va y avoir, et puis je vais avoir, en gros, deux opérations. Une opération pour requêter, celle qu'on voit ici, Quierry, d'accord ? Où je vais pouvoir faire une requête, et puis je vais pouvoir obtenir les résultats. C'est ça, en fait, le concept, très simple, en fait, qui tourne autour de GraphQL. Donc, on décrit la donnée, ensuite, on va faire une requête, et puis on va obtenir les résultats. Donc, si on descend au niveau des différents concepts qu'on va avoir dans GraphQL, on va avoir les schémas. Donc, c'est ce que j'expliquais, c'est la structure de données, en fait. Ça va être vraiment la description de la donnée. Ça va gérer des données typées également, donc du coup, c'est plutôt intéressant. Et puis, ça va gérer également les énumérations. On va pouvoir intégrer des énumérations dans ce modèle de données. Donc, c'est quand même assez ouvert, on va dire. On peut faire un petit peu ce qu'on veut avec. L'Equiori, c'est ce qui permet de requêter la data auprès du serveur d'API. Donc, on va récupérer la donnée. On va être sur une syntaxe qui est proche du JSON. Alors, ce n'est pas tout à fait du JSON, il ne faut pas s'y tromper, mais c'est relativement proche. On retrouve les accolades, on retrouve les deux points, etc. On arrive à retrouver à peu près les petits, mais ce n'est vraiment pas du JSON. On peut interroger plusieurs ressources également en une seule requête. Ce qu'on ne peut pas faire avec de l'API REST, c'est-à-dire que je peux, avec une seule requête, celle qui est présentée ici, aller récupérer un livre dont l'ID est 1 et récupérer le titre uniquement et récupérer en même temps, dans la même requête, récupérer les auteurs avec leur prénom et le nom de famille. En fait, on fait tout ça. Et vous voyez aussi du coup d'office qu'ici, en fait, on va choisir les données qu'on va vouloir récupérer. C'est-à-dire jusqu'au champ, on va rentrer dans ce niveau de détail. Et du coup, le petit overhead qu'on voyait tout à l'heure, parce que c'était du poste, en fait, qui était envoyé, on va peut-être le récupérer là-dedans parce qu'on va récupérer des volumes de données importants. Alors, en reste, on ferait X requêtes, alors que là, on va pouvoir le faire en une seule requête. Donc, on peut gagner également là-dedans. Ça va gérer également, je ne l'ai pas mis là, mais tout ce qui est tri et filtre, on le verra tout à l'heure dans la démo, c'est très simple à mettre en œuvre et on va pouvoir automatiquement trier, filtrer nos données. Et puis, il y a une pagination qui est prise en charge nativement. Donc, voilà, ça, c'est tous les éléments qui sont pris pour les query, donc pour récupérer les datas. Et puis, pour tout ce qui va être mutation, modification de la donnée, on appelle ça une mutation en GraphQL, et bien, c'est le deuxième canal, je dirais, on se rapproche un petit peu là aussi des concepts CQRS, un canal pour écrire, un canal pour lire. Là, on a deux mots, en fait. On a un mot pour lire et un mot pour écrire et ça s'arrête là. Et tout le reste, ensuite, va être pris en charge par l'API. Donc, voilà sur ces quelques concepts de base. Encore une fois, on est là sur une API qui renvoie de la donnée. Et GraphQL, il est quand même très adapté pour des, on va dire, des API plutôt ouvertes qui vont permettre à l'utilisateur de faire un petit peu tout ce qu'il veut. J'ai déjà eu des échanges où on me disait, pourquoi on prendrait du GraphQL plutôt que du RESTQL, du REST API, par exemple. Une application qui va être câblée assez fortement avec son API REST parce que c'est le design, parce qu'elle est en angulaire, etc. Mais où on a quelque chose qui est fortement métier et qui est vraiment très lié à l'application, on va plutôt aller faire du REST parce qu'on va répondre à une problématique métier et puis on ne sera pas forcément non plus dans les normes stricto sensu du REST. Par contre, quand on veut faire ce qu'on appelle du full REST, c'est-à-dire vraiment être dans les règles dollars, etc. Là, je pense que GraphQL est beaucoup plus adapté pour faire ce genre d'API ouverte où on va pouvoir requêter un petit peu tout ce qu'on veut. Je vais passer à Hot Chocolate. Hot Chocolate, c'est là où ça devient sympa parce qu'une fois qu'on a vu ce qu'était GraphQL, Hot Chocolate, c'est un framework qui va nous permettre de nous créer notre propre serveur GraphQL en .NET. C'est plutôt pas mal et il prend en charge beaucoup de problématiques nativement. On verra tout à l'heure. Le but, un petit peu, c'est qu'on va avoir un serveur GraphQL ici qui est représenté Hot Chocolate et puis derrière, on va pouvoir agréger des données qui viennent pourquoi pas d'autres GraphQL, de bases de données, d'autres API, peu importe. Et puis derrière, on pourra être interrogé par une multitude d'applications également. Donc, ça devient un point un petit peu central. Du moins, c'est tel que c'est présenté chez Chili Crime, parce que c'est Chili Crime, l'éditeur. Les noms sont assez drôles. c'est présenté comme tel. Donc, en gros, on pourrait mettre au cœur le système GraphQL. On a des optimisations qui sont faites dans le framework en fonction du provider de données. Typiquement, pour Entity Framework, il y a un provider particulier qui permet d'optimiser les requêtes et qui permet aussi de faire un petit peu de caching. Donc, c'est plutôt pas mal et d'éviter d'avoir des roundtrips réguliers avec la base de données alors qu'on est au sein d'une même procédure. Ils respectent les dernières normalisations en termes de GraphQL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la spec, elle est ouverte et donc, elle continue d'évoluer et ils sont complètement à jour là-dessus et ça suit globalement très, très bien les normalisations. Et puis, le petit cherry on the cake, je dirais, c'est qu'on va avoir out of the box également un petit outil qui va nous permettre de tester nos API. Et ça, ça va être fourni directement avec le framework et donc, du coup, on va pouvoir l'utiliser pleinement. Du coup, je vous propose de passer directement sur, alors, attends, avant de passer à la démo, juste le petit projet exemple dont je parlais tout à l'heure. J'ai le doigt sur le bouton. Ouais, garde-le encore quelques secondes. Donc, du coup, ce que je vous disais, le projet exemple, c'est un projet de librairie. Voilà, moi, je m'étais amusé dans une ancienne vie à faire un lecteur d'e-pub sur Windows 8. Et du coup, c'est un sujet qui me plaît bien parce que les fichiers e-pub, c'est sympa, c'est zippé, il y a des métadatas, etc. Donc, c'est toujours, je trouve ça, relativement intéressant à manipuler. Et donc, du coup, le but, je me suis dit, on va créer une petite graphe API autour d'un livre, enfin des livres, d'une bibliothèque avec des auteurs, des livres qui auront des langues différentes, qui feront partie potentiellement d'une série et les éditeurs, etc. Voilà, donc ça, c'est conceptuellement ce que ça peut représenter. Et puis derrière, techniquement, mettre en place une petite appli angular qui permet de visualiser cette bibliothèque et donc qui irait interroger notre API en GraphQL qui, elle, après, s'appuierait sur du storage. Ici, une Azure fonction pour faire l'analyse de l'e-pub et pouvoir ressortir ça sous forme d'un modèle, etc. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée globale du projet. Là, j'en suis au tout début, on va en être au tout début, on va être à la première étape et donc c'est ce que je vais vous montrer là dans la démo. Alors, j'ai un petit peu avancé quand même. Alors, ne vous inquiétez pas, je disparais, mais je reviendrai tout à l'heure. Hop là, ça y est, j'ai fait de la place. Voilà, alors je vais replier un petit peu tout ça. N'hésitez pas à nous dire si c'est OK au niveau du zoom, normalement, ça m'a l'air bien. Donc, du coup, petite application, j'ai pris une architecture qu'on a l'habitude de faire chez Neos, donc avec une partie infrastructure qui va nous permettre de communiquer avec la base de données, le domaine où on va retrouver nos entités globalement et puis un projet base de données qui va me permettre de créer la base que je vous ai mentionné tout à l'heure, mais bon, il n'y a pas de difficultés particulières. le code source, on va le mettre sur GitHub, donc vous pourriez y accéder et puis on va passer vraiment sur les éléments essentiels ou importants. Donc, on va commencer par se dire qu'on a besoin d'un endpoint qui va nous créer, qui va nous lister nos livres, d'accord, et donc, on va, pour ce faire, donc du coup, on a ouvert un projet, pardon, API classique et on va se créer deux répertoires, donc Quiris Mutations dans lesquels on va pouvoir mettre nos différents trucs. que ce soit de Quiris ou du Mutations et puis après, on va pouvoir descendre des classes et puis vous voyez ici, j'ai un beau Quiris author Quiris. Une fois que j'ai dit ça, ben voilà, j'ai créé en gros mes deux endpoints, on va revenir dans le cœur du sujet, mais il va falloir d'abord commencer par câbler Hot Chocolate, donc on va aller chercher les dépendances qui vont bien. Alors, j'ai plus les packages en tête, mais c'est voilà, Hot Chocolate Data, je crois, c'est Hot Chocolate Data, il me semble, non, SP Net Core, pardon, on s'appuie sur l'ASP Net Core et puis après, il ramène tout ça et puis on a un autre qu'on verra tout à l'heure sur une autre partie. Mais voilà, en gros, on importe le package et puis on va aller sur le fichier Programme CS qui est affiché ici et puis en fait, on va aller le configurer. Alors, on est en .NET 6, donc la syntaxe peut être légèrement différente. En général, pour ceux qui sont toujours en .NET 5, c'est dans le startup, .NET 5 et avant. Et donc, en fait, on va juste avoir deux choses à faire, on va dire, on va définir des endpoints et on va lui dire qu'on va mapper GraphQL. ça, c'est des extensions qui sont fournies avec les librairies de Hot Chocolate, donc on a juste besoin de faire ça. Ici, je vais mapper le slash, la racine pour aller vers GraphQL. Tout simplement, vous allez le voir tout à l'heure, c'est pour afficher le test, en fait, c'est pour ça que j'ai fait ça, mais ça, c'est juste pour afficher le testeur. Et puis, au niveau de notre configuration de service, on va avoir besoin de dire qu'on ajoute un GraphQL serveur. On voit ici que je lui ai ajouté le sorting par défaut. Je lui ai dit qu'on va avoir des queries, qu'on va avoir des mutations. Je vais lui donner les types d'extensions, donc toutes mes mutations et mes queries, je vais lui donner pour qu'il soit en mesure d'aller travailler avec. On lui a rajouté aussi un type qui est un BookType. On va lui dire qu'on va avoir des livres. Ça, c'est facultatif au niveau où on en est. Je reviendrai plus tard dessus. Les Data Loaders, pareil, c'est un mécanisme qui est assez intéressant parce qu'il permet de charger des objets à enfants à travers différentes requêtes. Et en fait, l'avantage qu'il présente, c'est que pendant toutes ces opérations, il garde du cache et donc ça permet de recharger très vite les données. Donc ça, c'est intéressant quand on fait des requêtes plus ou moins imbriquées et on y viendra alors pas maintenant mais lors de la prochaine étape, on y reviendra sur les Data Loaders parce que c'est vraiment un concept intéressant de Hot Chocolate. On va rajouter les projections, ça va nous permettre de sélectionner les champs qu'on veut et de faire un petit peu ce qu'on veut avec et puis le filtre également qui va être activé. Donc voilà, par défaut, je me suis créé un serveur qui est capable de filtrer des données qui va utiliser ces éléments-là pour faire les requêtes et puis avec ça, on est quasiment parti. On voit que c'est plutôt assez simple de mise en œuvre avec... C'est super simple. Franchement, et c'est le côté un petit peu intéressant. Moi, j'étais un petit peu inquiet au départ parce qu'on se dit on montre tout un système encore, on redémarre de zéro et en fait, c'est globalement assez simple. C'est même des fois, je ne dirais pas inquiétant mais curieux et puis de savoir ce qui se passe en fait concrètement derrière parce que ça fait un petit peu boîte noire. Il y a un élément que je n'ai pas mentionné ici qui est relativement important parce que si on veut travailler en fait avec Entity Framework pour permettre justement l'exécution de requêtes en parallèle avec Entity Framework, on doit utiliser un ad pool db context factory et en gros, le reste se configure de manière classique, je dirais, avec la chaîne de connexion qui est là en dur, bout ou pas bout, mais du coup, ça permet de pouvoir utiliser des contextes Entity Framework en parallèle et donc de pouvoir exécuter plus rapidement certaines requêtes. Donc voilà. Du coup, on va aller voir un petit peu BookQuieres, ce que ça représente. Alors BookQuieres, c'est quoi ? J'ai juste oublié d'expliquer un truc, je m'emballe sur d'autres choses. Dans le projet, on utilise Mediataire. C'est important parce que sinon, on ne peut pas comprendre la suite du code. On utilise Mediataire qui nous permet de gérer, de découpler nos problématiques et donc on envoie des inputs, des demandes à Mediataire qui nous les répertorie. Après, dans des handlers, on ira les voir tout à l'heure. Donc si je viens sur mon objet Quiery qui me permet de récupérer des livres, qu'est-ce que j'ai ? Alors déjà, un premier élément important, c'est que je lui ai mis un attribut pour lui dire que la classe représente une Quiery GraphQL. Donc ça, c'est important. Je lui ai également ajouté Use Projection, Use Sorting et Use Filtering pour permettre justement de filtrer, de trier et de projeter. et puis la seule chose que je fais derrière, c'est que je return la méthode GetBooksQuiery qu'on va aller voir tout de suite qui se trouve ici. Du coup, qui fonctionne, je vous l'ai dit, avec Mediataire. C'est une eRequest de EquierableBook que je vous passe sur les méthodes. Mais en gros, notre code, il va être directement pris en charge dans le handler qui va aller interroger un repository qui va nous récupérer tous les livres. Voilà, ce qui va se passer mécaniquement. Donc en gros, ça je dirais, on l'a dans n'importe quel projet, peu importe soit de l'API REST ou de l'API GraphQL derrière. Le côté qui va être intéressant, c'est qu'avec GraphQL, je vais pouvoir remanipuler cette donnée directement depuis mon client. Et ce que je vous propose, c'est de le lancer, le projet. S'il te plaît, on attend tout ça. Parce que je vois, il y a du suspense. Il y a du suspense. Donc j'espère que ça va marcher. Ça marchait tout à l'heure, mais je ne suis pas à l'abri de l'effet démo. Tu connais Jérôme Bonaldi ? Oui. Parfaitement bien. J'espère que vous connaissez Jérôme Bonaldi sur le chat. Non, mais là, j'ai préparé des petits trucs. Alors du coup, on va commencer. Alors, vous avez vu que j'ai un auteur Quierry, etc. Donc on va commencer à faire du GraphQL. Donc là, j'ai un petit peu particulier. Voilà, déjà, on va lui dire ce qu'on va faire. On va lui dire, voilà, je veux faire une Quierry. D'accord ? Et donc, on va lui dire qu'est-ce que je veux requêter. Alors, ce qui est bien avec ce petit client qui est fourni, c'est qu'il y a l'intelligence. Donc moi, je veux récupérer les livres. D'accord ? Tiens moyen de zoomer un petit peu ? Ah, de zoomer. Ah, zoomer le navigateur. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Les gens mettent des lunettes. Alors, pour Dester78, Jérôme Bonaldi, c'était un mec qui faisait des démos dans Nulle Part Ailleurs. Et souvent, les démos ne marchaient pas bien. Et ça marchait juste avant. C'est pour ça que c'est rigolo. C'est bon là, le zoom ? Ça a l'air super. Merci. Du coup, si je viens et je refais un contrôle espace pour récupérer l'intelligence, vous voyez que je récupère les champs, en fait, de mes livres. Donc on va dire que je vais mettre title, par exemple. Donc là, je ne vais récupérer que les titres des livres. Et comment, en fait, lui, il fait pour avoir l'intelligence ? Tout simplement, en fait, il a les schémas. D'accord ? Donc on a les références de schémas, on a les mutations, on a les quilleries. Lui, il connaît à partir du code, en fait, il sait tout ce qui est disponible. Vous voyez qu'on peut descendre comme ça dans l'API. On a tout un descriptif de l'API qui peut être disponible. Et puis, on a la définition au sens graphql du terme. C'est-à-dire, ça, c'est la véritable définition graphql de notre schéma qui est là. Avec Hot Chocolate, c'est masqué parce qu'on utilise des classes, etc. Mais derrière, concrètement, ça se matérialise par un fichier de définition qui est comme celui-ci. Voilà. Donc ça, ça nous permet de voir un petit peu. Je reviens sur mon opération, du coup, Books Title. On va faire Run et normalement, je devrais avoir une réponse. Voilà. Je vais récupérer mes datas avec les livres et puis je récupère les différents titres que j'ai dans ma base de données. D'accord ? Imaginons, je veux récupérer l'ID. C'est tout simple. J'ai juste à rajouter ID ici. Je ne sais plus s'il faut mettre la virgule ou pas. Il me semble que oui. Voilà. Et j'ai récupéré l'ID. Vous avez vu, en plus, le temps de réponse n'est plutôt pas mauvais. Après, je suis en local, donc ça aide aussi. Mais du coup, on peut vraiment choisir ce qu'on veut. Et puis, j'ai également mis, si vous vous rappelez, sur la partie hop, 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 je ne suis plus au bon endroit, sur la partie book queries, on a utilisé la projection, on a utilisé le sort et le filter. Alors, regardez, par exemple, si je veux récupérer mon premier livre, par exemple, donc comme j'ai utilisé le filtre, vous voyez, je peux mettre order ou where. Donc, je vais mettre where. C'est là que la syntaxe est un petit peu plus tordue. Donc, on va dire title, deux points, et là, on va avoir des mots-clés, normalement, voilà, start with, deux points, et là, j'ouvre mes guillemets, et si je mets mon, voilà, et j'essaie, il y a un problème de syntaxe, un, deux, trois, hop, il me manque la fermeture de parenthèse du where. Voilà. Donc, si je lance ça, normalement, j'espère que ça va marcher, vous voyez, on ne récupère que mon premier livre. Donc, en fait, out of the box, je n'ai rien fait dans mon code, finalement, j'interroge toujours le même endpoint, et j'ai mon filtre qui est fait automatiquement, et idem pour le sort, si je peux faire un order, pardon, order de points, et là, on met le nom de la colonne que l'on veut trier, donc si je veux mettre title, j'ai un problème avec mon clavier, et je vais lui faire en ascendant, voilà, et donc là, je vais retrouver mes livres triés par ordre alphabétique. Vous voyez, c'est très, très simple, et on n'a vraiment rien fait en matière de code. Tout le code qui a été fait, en fait, ce sont juste deux requêtes qui permettent de récupérer l'ensemble des livres, et le reste, en fait, est manipulé, parce qu'ici, vous voyez qu'on revoit un incoherable, et du coup, le framework derrière retravaille la requête pour que ce soit exécuté correctement. je ne sais pas pourquoi il me fait ça depuis ce matin. Mais oui, tu es expiré, là. Oui, je ne sais pas. Tu n'as pas payé la redevance, toi ? Oui, ça doit être. Alors, attends, on a une question, il y a Julien Chéry, enfin, pardon, il y a Jouchéry, dont je ne connais pas le vrai nom, qui dit, ça se traduit en requête link automatiquement, point d'interrogation. Oui, oui, il adapte, c'est-à-dire que la requête qui est faite derrière, alors, ce n'est pas du, il doit faire du link, lui, puisqu'il est incoherable, donc après, il doit avoir un mécanisme, effectivement, il doit avoir un provider link qui doit être dédié pour GraphQL, je pense. Et du coup, après, il adapte la requête. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Bon, écoute, c'était suffisamment, j'ai bien compris. Alors, on a vu qu'on avait un endpoint, là, qui nous renvoyait, en fait, tous les livres, on va retrouver un endpoint qui va nous renvoyer que un seul livre, donc en lui passant un ID. Voilà, c'est pareil, on n'a rien fait de plus, j'ai envoyé à Mediator la requête qui, elle, me gère et me renvoie un livre par ID. Et on va avoir exactement les mêmes principes, donc là, je vais taper book et je vais juste mettre ID, je vais juste récupérer un ID parce que sinon, ça ne marche pas. Voilà, et on va lui dire, je veux récupérer le title. Et donc, si j'envoie ça, je récupère book2 qui correspond à l'ID que j'ai là. Vous voyez, c'est assez simple et puis pareil, même, je ne sais pas s'il y a quelque chose en description, je ne sais plus, les virgules, c'est optionnel. Description, on annule. Mais vous voyez, on peut très facilement, en fait, faire plein plein de choses et du coup, mettre à disposition plein de endpoints qui vont être cohérents. Et là où ça va devenir plus sympa, c'est quand on fait, en fait, plusieurs requêtes en même temps où on va pouvoir obtenir book et puis on va pouvoir obtenir aussi authors. D'accord. Alors, on peut les nommer, ces requêtes, je crois, il faut mettre A.book et B.authors et puis là, on va récupérer les first names, je crois que ça existe, voilà. Et donc, si je lance, vous voyez, on récupère le premier jeu de données book et on récupère le deuxième jeu de données avec les noms des auteurs. Et en fait, c'est là où c'est super intéressant parce que parfois, on a besoin d'interroger plein de sources de données simultanément, en fait. Et du coup, en un seul coup, on va pouvoir le faire avec du GraphQL. Donc, c'est vraiment le côté super avantageux. je vois l'heure qui défile, je fais juste rapidement, je vous montre une mutation. Donc, la mutation, c'est tout ce qui est mis à jour de données. Voilà, exactement, c'est la mise à jour de données. Donc, même principe, au lieu de mettre Quiry, on fait mutation et puis là, j'ai de la chance avec l'intelligence, vous voyez, Adbook. Et puis, on va lui dire ici qu'on va vouloir récupérer en retour. Alors ça, c'est un petit peu le truc un petit peu subtil. C'est ce qu'il y a ici, en fait, c'est ce qu'on va avoir en retour. Donc là, si je fais ID title, voilà, et ici, en fait, il faut mettre entre parenthèses la valeur qu'on veut changer. Alors, la valeur, c'est un input, c'est un objet et cet objet, title, on va lui mettre le restant. Bien joué, ça. Description. L'autopromotion, c'est génial. Ouais. Description, c'est super. Un livre sur GraphQL, voilà. Alors, la petite subtilité, le truc, je me suis retrouvé l'autre jour un petit peu ennuyé, je cherchais. En fait, il faut mettre des doubles côtes et pas des simples côtes ici. Voilà. ID, title. Je me suis peut-être trompé là, après, dans la suite. Pourquoi il n'en veut pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Alors, attends, j'en ai une qui est sauvegardée ici. Non, c'est ce qu'il faut. Yes. Attends, tac, que je retrouve la syntaxe. Ouais, c'est directement, on le met derrière, en fait. Non, on ouvre la collade. Book. Voilà. ID. C'est l'heure du coucou. Ouais, c'est l'heure du coucou et c'est l'heure de la démo qui ne marche pas et qui marchait. C'est pas grave, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on pourrait faire. Attends, de toute façon, tu nous as vendu d'autres épisodes. Si tout marche maintenant, il va revenir. Non, mais regarde, on va faire ça comme ça. Normalement, ça, ça va marcher, il va le faire, on ne va pas avoir de retour. Ah ben non, un book is un object. Bon, il y a une petite erreur sur la mutation. Bah oui, parce que derrière, je n'ai pas les accolades. Et voilà, les accolades. Voilà, mais bon, du coup, je ne sais pas ce que... Ah, item. Ah ben voilà, item. Ah là, c'était juste la signature. Les gens sur le chat ne le disent pas, mais dites-le aussi. Comment vous voulez qu'on fasse nous, les mecs ? C'est beaucoup mieux. C'est pas tout seul. Ok, et donc du coup, pourquoi item ? C'est parce que dans le code, en fait, c'est item. Peu importe. Donc du coup, là, si je l'exécute, voilà, on a rentré un livre qui s'appelle le 1330 et qui a un nouvel ID. Et du coup, si je réexécute une quillerie ici et que je fais books, id et title, on devrait retrouver notre 13h30 dedans. Hop, 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 Il est là, le 13h30 qui est bien rentré dans la base. Donc voilà comment on fait. Alors, désolé pour la petite erreur de mise en forme, là, sur la mutation. Mais là, on fait du GraphQL manuellement et il faudra de toute façon apprendre à en faire parce que quand on utilise un client Angular, de toute façon, il faut renseigner ça. Je n'ai pas trouvé de librairie, du moins, côté client, qui permette de constituer les requêtes à partir de l'objet. Voilà. J'en ai fini pour cette démonstration. J'espère en tout cas que ça a plu aux gens qui étaient là. Mais je pense que oui. Je pense que oui, ils sont en masse. Et moi, j'aime bien l'idée qu'on va aller plus loin dans une prochaine édition. Alors, ce ne sera pas la semaine prochaine, les amis, parce que la semaine prochaine, vous serez heureux d'apprendre, ne bougez pas parce que je suis en train de le regarder avec vous, bim, que nous allons faire nos premiers pas avec Kubernetes avec un certain Sacha Bayeul. et donc, ce ne sera pas encore le retour de GraphQL, mais ne vous inquiétez pas, dans une prochaine semaine, on aura ça. GraphQL, fin juin, la prochaine, on peut acter dernière semaine de juin. Ok, bim, vous avez l'information en direct, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Bon, n'hésitez pas à checker les liens qui sont sur le chat par notre super bot qui vous incite à venir voir un petit peu ce qu'on fait chez Neos SDI, notamment sur LinkedIn et je vous dis à la semaine prochaine avec Sacha et on va poster le replay comme d'habitude sur YouTube, vous aurez les informations, notamment sur Twitter. Salut les amis, à bientôt. Salut Steve, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501